La chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel du salaire a repris lundi l'examen du procès des accusés dans les événements de Glimizic. Lors de l'audience du 25 janvier 2017, le tribunal avait rejeté les demandes de mise en liberté provisoire soumises par la défense des accusés et décidé de reporter le procès à ce lundi 13 mars. L'instruction est conduite à l'audience par le président qui veille à ce que tout le monde puisse s'exprimer de façon parfaitement équilibrée. Je dois dire d'ailleurs que la pugnacité des avocats de chaque partie et singulièrement des avocats de la défense est remarquable, mais elle est parfaitement respectée. La juridiction a décidé de convoquer les témoins dans la liste a été soumise par la défense ainsi que les rédacteurs des procès-vergaux de la gendarmerie royale et refusé de convoquer le reste des témoins. Elle a aussi reporté l'examen des autres requêtes jusqu'à ce qu'ils soient statués sur le fond de l'affaire. Le procès se déroule dans les meilleures conditions, moi j'ai le sentiment, parce qu'il y a tous les avocats qui peuvent échanger. Le président est très généreux, il distribue la parole très facilement. Le procureur me semble également très retenu, il n'écrase pas le procès. Depuis son ouverture devant la chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel de Salé le 26 décembre 2016, le procès est suivi par plusieurs associations de défense des droits de l'homme et des ONG indépendantes nationales et internationales avec une présence soutenue des familles des victimes.